Chères Dijonaises, chers Dijonais, vous avez apprécié, nombreux me semble-t-il, ma précédente intervention en vidéo. Sans aucun doute, parce qu'elle était courte. Alors, j'en ferai presque autant, je serai bref aujourd'hui. Trois sujets. La rentrée scolaire, les transports, les masques. Cela ne signifie aucunement que je sous-estime, mais estime les autres sujets. Je pourrais vous parler d'économie et de culture, deux grands domaines qui sont au cœur de mes préoccupations quotidiennes et de l'engagement que nous devons avoir pour l'avenir. Nous aurons besoin de soutenir nos entrepreneurs locaux, nos commerces et tous les acteurs culturels qui sont des milliers et sans doute les plus fragiles. Je nous mets en garde quand une société qui, en temps de crise grave, relèguerait la culture au rang de l'inutile. L'économie devra repartir impérativement et bénéficier, bien sûr, du soutien de l'État. Mais notre horizon ne pourrait être seulement celui des biens de consommation. Ce qui fait notre identité, ce qui donne sens à notre civilisation, c'est la création, c'est la culture. Il faudra s'en souvenir et être au rendez-vous. Dès lundi 11 mai, donc, nous réouvrirons les bibliothèques de la ville, bibliothèques et médiathèques, et les musées. Certes, avec les gestes barrières et les mesures sanitaires nécessaires. Certes, progressivement. Mais j'ai encore l'espoir, symboliquement, de pouvoir rouvrir le musée des Beaux-Arts le 17 mai, un an, jour pour jour, après cette magnifique inauguration que nous avions vécue comme un grand moment de fêtes municipales partagées. Évidemment, en respectant, là encore, les gestes barrières. Évidemment, avec un nombre restreint de visiteurs, probablement, dans un premier temps, pour des groupes, des petits groupes, sur inscription. Ce musée est un tel symbole pour notre ville et son rayonnement que j'en serais infiniment heureux. J'aurais mis d'autres choses à vous dire. Vous en retrouverez une partie dans le Dijon Mag du mois de mai, qui ne sera pas non plus ce mois-ci édité en version papier. Si vous êtes inscrit, pour cela, sur le site de la ville, vous le recevrez directement par Internet, aujourd'hui même, ou bien vous pourrez aller le lire en version numérique sur le site. Chers Dijonais, chers Dijonais, le déconfinement qui s'annonce est un immense défi. Nous n'en mesurerons que progressivement toutes les dimensions, tant il est complexe de concevoir notre vie quotidienne durablement organisée autour de consignes sanitaires strictes et de mesures de distanciation sociale, physique, qui sont en quelque sorte contre nature. Cette situation nouvelle fait peser sur notre vie sociale un niveau très élevé de contraintes et de règles à respecter, pour lesquelles il nous faut inventer des solutions, elles aussi nouvelles, bien sûr. Cette période, je l'aborde en tant que maire, avec sérénité et confiance. Confiance dans nos capacités à élaborer des solutions et à les mettre progressivement en œuvre, selon le terme même employé par le Premier ministre. Vous connaissez mon franc-parler, et vous m'entendez parfois m'exprimer dans les médias avec véhémence, compte telle ou telle décision nationale lorsqu'elle ne me paraît pas juste ou bonne pour nos concitoyens. Si vous écoutez bien, vous m'entendrez également, parfois, saluer des décisions lorsque je les considère comme positives. Car le respect des institutions n'interdit pas la critique. Et la période, à beau être d'une extraordinaire complexité, il m'apparaît fondamental de ne pas renoncer à notre capacité d'analyse, voire de critique. Il y a là même quelque chose de sain pour la démocratie. À condition, bien sûr, naturellement, d'être en mesure de proposer des solutions et d'améliorer les choses lorsque c'est possible. Pour ma part, je pense qu'on ne peut réussir à franchir les épreuves qui sont devant nous qu'avec un certain niveau d'adhésion populaire. Mais je ne confonds pas adhésion avec obéissance et encore moins avec passivité. Aussi, je souhaite que ce déconfinement ne soit pas un déconfinement punitif, mais un déconfinement intelligent, qu'il s'inscrive dans une recherche constante de compréhension positive qui me semble être la base de la confiance nécessaire. Cette confiance a manqué sur un point particulier depuis le début de la crise. C'est sur celui des masques. On nous a dit qu'il n'était pas nécessaire. En réalité, on nous l'a dit parce que nous n'en avions pas assez. Je le regrette. J'ai employé des termes parfois un peu durs pour dire que c'est le gouvernement qui nous avait menti. C'est un fait. Mon objectif n'est pas de le blâmer. Il est au contraire de réclamer et de pratiquer la transparence et la franchise indispensable comme base de la confiance pour aborder cette nouvelle période d'une manière qui ne soit pour les concitoyens, les citoyens, que nous ne sommes ni infantilisantes ni punitives. C'est la raison pour laquelle, par exemple, j'ai comme vous, beaucoup de mal à comprendre cette obligation qui demeure de fermeture des parcs et combles. Si l'on peut se rendre dans les supermarchés, pourquoi les citoyens ne seraient-ils pas suffisamment responsables pour respecter dans les parcs et les comptes de Dijon autrement plus vastes les distances qui s'imposent dans les grandes surfaces ? Je pense que la réouverture des jardins et de ces grands espaces de nature nous aiderait à supporter la contrainte qui s'impose sur d'autres plans. Tous les Dijonais ont à moins d'un kilomètre de leur domicile, c'est-à-dire à l'intérieur d'un périmètre autorisé aujourd'hui, des parcs et jardins dans lesquels, surtout lorsqu'ils habitent en appartement, ils aimeraient pouvoir passer un moment de détente. Sans excès, bien sûr. J'ai bon espoir. J'en ai parlé et j'échange souvent avec le préfet. De la même manière que nous avions pu obtenir la réouverture des jardins familiaux, j'espère qu'ils nous y arriveront dans les prochains jours. J'ai bon espoir. Et l'espoir, c'est la raison pour laquelle j'ai accueilli de manière positive cette annonce de réouverture des écoles avec une pré-rentrée le 11 mai pour les équipes enseignantes. Puis un accueil des enfants, progressivement, à partir du jeudi 14 mai. Bien sûr, l'école demeure de la compétence de l'éducation nationale. Mais la mairie, qui est en charge des locaux et de tout le personnel d'accompagnement scolaire et périscolaire, mettra tout en œuvre. C'est son rôle et sa compétence pour réussir dans la sécurité cette reprise de l'école, selon les normes, les consignes édictées par le ministre de l'Éducation nationale et le gouvernement. Ces consignes ne sont pas toujours claires. C'est vrai. Il y a parfois des ordres et des contre-ordres qui compliquent la tâche dans une situation qui l'est déjà suffisamment. Mais nous serons prêts. Et je veux ici rassurer les parents. Pour nous préparer, pour nous y préparer, que faisons-nous ? D'abord, nous avons questionné par SMS les parents d'élèves des classes de grande section maternelle, de CP et de CM2, dont le ministre de l'Éducation nationale a annoncé qu'ils seront les premiers à retourner à l'école. Ce sondage nous a permis de mesurer le nombre de parents qui, sur la base du volontariat, pensent remettre leurs enfants à l'école et profiter de la restauration scolaire. Tous les parents ne le feront pas, du moins dans un premier temps. J'en suis conscient, nous en sommes conscients. Je peux même comprendre leurs craintes. Mais cette réouverture des écoles, je la crois indispensable. Pour les enfants, pour les parents qui travaillent, tout simplement pour la reprise de notre vie sociale et économique. L'école, ça nous paraît tellement naturel qu'en temps normal, on l'oublie. Mais ces deux mois que nous venons de vivre sans école ont été très difficiles pour certains enfants et pour certains parents. J'ai entendu beaucoup de témoignages à ce sujet. L'école, il faut le rappeler, est le lieu par excellence d'un brassage social et de l'accès égal à des apprentissages dont l'absence fait peser de très grands risques de décrochage pour certains. Tout se passe, mes chers amis, tout se passe dès la petite enfance. Et tous les enfants n'ont pas, à la maison, un père, une mère, qui peuvent les accompagner sur le plan scolaire. Et l'école, en plus des apprentissages scolaires, c'est aussi l'espace de socialisation et l'acquisition des valeurs dont on a tant besoin de vivre ensemble. Je crois aussi, d'une certaine manière, que l'école protège. Je sais qu'elle protège certains enfants dont les conditions de vie familiale sont parfois très dures. Je sais qu'elle assure un repas équilibré et très peu coûteux aux parents. Cette période sans école et donc sans restauration scolaire a pesé très lourd sur le budget de certaines familles. Je vous annonce qu'il n'y aura aucune facturation de restauration scolaire pour tout le premier semestre de janvier, de janvier au congé d'été, bien sûr, pour toutes les familles dont le revenu total est inférieur à 1 200 euros par mois. C'est une mesure sociale de solidarité. Nous en prendrons d'autres, bien sûr, dans les semaines à venir. C'est en tout cas cette vision rassurante de l'école que je veux promouvoir aux côtés de tous les personnels engagés autour de cet enjeu de la réouverture des écoles, qu'il s'agisse, et je les salue, des directeurs d'école, des enseignants et de tout le personnel municipal qui va les accompagner. Alors, oui, chères Dijonaises, chers Dijonais, vous pouvez, vous pourrez, petit à petit, remettre vos enfants à l'école. Les consignes seront respectées, pas plus de 15 élèves par classe. J'ai d'ailleurs salué à plusieurs reprises le fait que dans les quartiers politiques de la ville, les classes de CP et de CE1 ont déjà été dédoublées depuis deux ans. Donc, pour être concret, d'ici le 14 mai, à partir de jeudi 7 mai, exactement, nous aurons nettoyé, désinfecté les établissements scolaires et nous réouvrirons les écoles, le périscolaire et la restauration scolaire. Outre ceux des parents volontaires, les enfants du personnel soignant et les publics participant à l'organisation des services de sécurité resteront prioritaires, que ce soit les pompiers, la police nationale et municipale, les gendarmes et, je le souhaite aussi, le personnel municipal. À partir du 11 mai aussi, nous réouvrirons progressivement les crèches. Toujours selon les consignes nationales, il n'y aura pas plus de 10 enfants par groupe. Nous privilégierons donc l'accueil des jeunes enfants de parents qui travaillent, que ce soit pour les familles monoparentales ou pour les couples. Là encore, je rassure les jeunes parents, ils seront contactés individuellement pour voir quelle est la solution la plus appropriée pour eux. En quelque sorte, nous allons faire du coup humain. Pour que les enfants puissent retourner à l'école, pour que leurs parents puissent reprendre le travail, nous allons remettre en route les transports en commun avec un niveau de service beaucoup plus important. Pour reprendre le travail, comme les autres, il faut aussi que le personnel de Divya puisse laisser leurs enfants à l'école et désormais, ils le pourront. Dès le 11 mai, le service des transports reprendra donc, dans un premier temps, à 75 %. Vous en trouverez les horaires et les modalités précises sur le site de Divya. Je veux remercier tout le personnel de Divya qui est mobilisé, qui assure le nettoyage des rames et une organisation qui vise à respecter les distances sociales. Vous l'avez entendu dans les annonces du gouvernement, le port du masque dans les transports sera obligatoire. Il y aura des contrôles renforcés dans un premier temps. Je pense, je suis sûr, que nous prendrons tous l'habitude de nous déplacer avec un masque qui sont des équipements de protection indispensables. Je sais que le sujet vous inquiète beaucoup. Je reçois des dizaines de courriers chaque jour de Dijonais qui me demandent si on leur fournira des masques et selon quelle modalité. Pas plus tard qu'hier lundi, le numéro vert Homme-Dijon a reçu exactement 617 appels dont l'immense majorité concernait deux sujets majeurs, la reprise scolaire et les masques. On a d'ailleurs senti beaucoup de tensions, parfois même de l'énervement. Au sujet des masques, et c'est le dernier point de mon intervention, comme je vous l'ai dit précédemment, la ville a passé des commandes très importantes. Le manque de masques à disposition, d'abord des soignants et du personnel des EHPAD, puis de la population, m'a conduit à prendre la décision au nom de la municipalité de commander d'une part des masques dits chirurgicaux en lien avec la région et d'autre part des masques dits grand public en tissu lavable et réutilisable. Le but est que chaque Dijonais puisse disposer de trois masques de protection offerts par la ville pour faire face dans de bonnes conditions au premier jour du déconfinement. Quelques points pratiques pour l'organisation de la distribution. Vous les retrouverez bien sûr sur Internet ou vous pourrez réécouter, si vous le voulez, la vidéo autant de fois que vous le voudrez. Mais je vous les communique d'ores et déjà et je vais le dire très lentement. Cette distribution se fera sur deux jours, samedi 9 et dimanche 10 mai. Elle se fera sur les sites correspondant aux lieux habituels de votre bureau de vote. Par exemple, si vous votez habituellement au bureau Voltaire, à l'école Voltaire, alors vous vous rendrez à ce même bureau pour retirer vos masques. Pour toutes les interventions et distributions qui interviendront dans les groupes solaires, elles se feront évidemment en extérieur, sous préau ou tente pour ne pas perturber la préparation de la reprise scolaire. Il sera distribué à chaque habitant par habitant un kit de trois masques de type chirurgical et en tissu lavable. Pour le retrait, vous devrez vous munir de votre carte d'identité ainsi que d'une pièce d'identité pour chacune des personnes vivant dans votre foyer. Je recommande bien évidemment qu'une seule personne se déplace par famille. Et si l'un de vos proches ne peut se déplacer lui-même pour retirer ses masques, vous pourrez le faire pour lui à condition bien sûr d'aller dans son bureau de vote avec sa carte d'identité. Inversement, si c'est vous qui ne pouvez vous déplacer, un proche pourra le faire pour vous et devra se rendre dans votre bureau de vote et présenter votre carte d'identité. Si vous n'êtes pas inscrit sur les listes électorales, ça peut arriver, alors rendez-vous sur le site Internet de la ville, entrez votre adresse pour trouver le lieu du bureau de vote qui sera aussi le lieu de retrait correspondant à votre adresse. Évidemment, pour venir, n'oubliez pas votre attestation de sortie en cochant la case achat de première nécessité. Maintenant, écoutez bien. Le principe général est le suivant. Vous devrez impérativement vous déplacer dans votre bureau de vote un jour précis et sur une tranche horaire précise déterminée par la première lettre de votre nom de famille d'usage. Si votre nom commence par la lettre A ou B, vous devrez retirer vos masques le samedi 9 mai entre 9h et midi, uniquement ce jour-là et à cet horaire précis. Si votre nom commence par C ou D, vous devrez retirer vos masques le samedi et uniquement le samedi 9 mai de 13h à 16h et uniquement à ces horaires. De la lettre E à la lettre J, vous devrez vous présenter le samedi de 16h à 19h. De K à M, de la lettre K à la lettre M, vous devrez vous présenter le dimanche, le dimanche 10 mai de 9h à midi. De la lettre N à R, vous devrez vous présenter le dimanche, le dimanche 10 mai, de 13h à 15h. Enfin, pour ceux qui en avaient l'habitude, vous serez les derniers, de la lettre S à Z, vous devrez vous présenter le dimanche entre 15h et 17h. Voilà, c'est une organisation assez complexe, vous le comprenez, que je vous demande absolument de respecter. C'est ainsi que la plupart des grandes villes procèdent. cela demande une discipline, une certaine discipline. Les masques vous seront remis par des équipes composées d'élus municipaux. Je le dis ici, de tous les élus municipaux volontaires et du personnel municipal volontaire lui aussi. Nous avons reçu plusieurs propositions. Je les remercie de Dijonais bénévoles qui ont fait des offres de services pour participer à la distribution des masques. Bien sûr, merci, je leur ai dit, mais leur proposition de participation bénévole n'a pas été retenue pour cette distribution, mais elle pourra, elle pourrait éventuellement l'être pour une autre tâche dans l'avenir. S'ils nous laissent leurs coordonnées, nous les recontacterons. Je vous rappelle à ce sujet que nous avons également ouvert sur Internet une plateforme bénévole de confection de masques. Plus de 100 personnes, c'est formidable, sont déjà inscrites pour couper ou coudre des masques. Cela se fera avec les maisons de quartier. Il n'est pas trop tard, vous pouvez encore vous inscrire. Les masques, ainsi confectionnés, seront distribués aux associations et aux publics les plus démunis lorsqu'ils en auront besoin, y compris naturellement les personnes sans domicile qui, elles aussi, doivent pouvoir se protéger. Le port du masque, mesdames et messieurs, n'a pas encore été rendu obligatoire par le gouvernement sur l'espace public, mais seulement dans les transports. L'un des maires de France, un de mes amis, qui avait pris un arrêté pour le rendre obligatoire, a vu son arrêté cassé par le tribunal administratif. L'obligation n'est donc pas possible car elle n'est pas légale. Mais pour ma part, je veux être clair. Je recommande absolument le port du masque sur l'espace public le plus largement si ce n'est partout. Je crois que c'est une précaution que nous devons prendre. Pour la ville, je vous l'annonce, il sera obligatoire d'avoir un masque pour entrer dans les bibliothèques et les musées et pour se rendre sur le marché des Halles. Il me semble que le masque, comme le geste barrière, devra, devra, doit entrer dans nos habitudes. Comme un geste de protection bienveillant, nécessaire à notre protection, mais aussi tourné vers la protection des autres. Car nous allons devoir vivre avec ce virus. Cela fait partie de ce déconfinement intelligent que j'appelle de mes voeux. Cher Dijonais, cher Dijonais, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je le reconnais, j'ai été un peu plus long que la dernière fois. Mais ça valait la peine, non ? Alors, je vous donne rendez-vous dans quelques jours, peut-être pour répondre aux questions que vous m'aurez posées par Internet, comme nous l'avons déjà fait il y a trois semaines. D'ici là, ne perdez pas courage, ayez confiance et prenez soin de vous, surtout.